Pour comparer deux classeurs l'un par rapport à l'autre, il existe trois techniques. Pour beaucoup de personnes, c'est tout simplement de faire un contrôle visuel, mais c'est très peu pratique et surtout ça laisse passer les erreurs. Il y a aussi la technique d'utiliser des fonctions pour faire des comparaisons entre les différents classeurs, mais il existe aussi un outil intégré à Excel qui vous permet de comparer le contenu des deux classeurs. Où est cet outil et comment l'utiliser ? C'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Alors prenons la situation suivante où j'ai deux classeurs d'ouvertes avec deux versions différentes. Donc on peut voir ici le rapport version 1 et ici le rapport version 2. Maintenant il faut que j'active l'outil de comparaison des deux classeurs. Seulement cet outil n'apparaît pas directement dans l'un des menus présents dans Excel. Il faut pour cela que j'aille le charger. Alors comment le faire ? Je vais aller dans le menu développeur. Mais si vous n'avez pas le menu développeur, ce n'est pas grave, je vais montrer une autre technique juste après. Puis aller dans complément com et de cliquer sur le menu inquire. Quand je fais OK, vous voyez maintenant qu'il existe le menu inquire dans mon ruban. Avec ici, comparer les fichiers. Donc si vous n'avez pas le menu développeur, je reviens à la situation précédente. Donc sans le menu inquire. Et cette fois-ci je vais aller dans fichiers. Puis options. Ici je vais dans les compléments. Et dans les compléments. Attention, ça c'est très important. Je vais aller chercher des compléments com. Quand je clique sur atteindre, je retrouve exactement la même boîte de dialogue et je retrouve inquire. Alors maintenant, comment utiliser cet outil pour comparer les deux classeurs ? Et bien vous allez voir, c'est extrêmement simple. Alors tout simplement, ce que je veux faire, c'est comparer les fichiers. Une boîte de dialogue me propose de comparer les classeurs ouverts. C'est pour ça qu'il est très important au préalable d'ouvrir vos deux fichiers à comparer. Si jamais vous avez plus de deux classeurs ouverts, vous pouvez les sélectionner ici depuis le menu déroulant. Et il vous suffit tout simplement de cliquer sur comparer. L'outil compare les deux fichiers en tâche de fond. Puis ouvre une boîte de dialogue avec le rapport et les résultats. Alors la première chose qui saute aux yeux quand le résultat apparaît, c'est les différentes couleurs utilisées. Ou plutôt la mise en forme qui ne correspond pas du tout à celle de mes classeurs d'origine. Mais ça c'est tout simplement parce que la couleur signifie qu'elle vous remonte une information. Regardez plutôt. Si par exemple ici la couleur rouge ne me plaît pas, et bien je vais tout en bas. Et cette couleur correspond en fait à la protection des données. Il me suffit de décocher cette option pour faire disparaître la couleur rouge. Et également ici je peux voir que le vert foncé correspond au format des cellules, mais pour l'instant ça ne m'intéresse pas, donc là aussi je le décoche. Ensuite, comment se compose cet outil ? Et bien tout simplement ici j'ai les deux classeurs existants qui ont été analysés, et donc en fonction de la couleur, je peux voir où sont les différences entre les deux classeurs, ainsi que ici dans cette feuille, où encore une fois, par couleur, j'ai les différents résultats. Mais par expérience, ce que je fais en général, c'est que je ne sélectionne catégorie que par catégorie. Donc une première fois je clique pour tout sélectionner, et ensuite une deuxième fois pour désélectionner, et là, une à une, je vais vérifier chacune des catégories. Donc la première qui est souvent la plus importante, ce sont les valeurs en entrée, et on peut voir effectivement, visuellement, où sont les différences. Donc on peut voir ici sur ce classeur, que les cellules C1, C2 et C3 sont enseignées, alors qu'ici elles ne l'étaient pas. Et d'ailleurs, cette information, je la retrouve également ici, mais là il y a une astuce, parce que plutôt que de m'énumérer la liste des modifications, il me suffit de cliquer sur l'une des lignes pour directement pointer sur la modification constatée. Regardez, si je vais par exemple ici en G25, les deux classeurs pointent maintenant exactement sur cette information, et on peut voir effectivement que j'avais 2 245 000, et j'ai 2 247 000. Et la même chose pour chacune des cellules, où une différence a été constatée. Alors maintenant, nous allons cliquer sur la catégorie « Valeurs calculées ». Alors ici, qu'est-ce que c'est ? Donc si par exemple je vais en K25, on peut voir ici que le pourcentage semble le même, mais il y a peut-être une différence d'arrondi. Et si je vais en K69, là oui, on constate une différence. Donc ici, qu'est-ce que ça signifie ? C'est que la modification de la valeur a inclus une modification du calcul, mais la formule n'a pas été changée. Alors que par contre, si je sélectionne l'autre option, alors là pour l'instant, les formules, je ne les vois pas, mais il me suffit d'afficher ici les formules pour les faire apparaître, et on peut voir effectivement que les formules ne sont plus tout à fait les mêmes. Donc voilà, comme vous constatez, utiliser cet outil, c'est très simple, il suffit juste d'appeler le menu « Inquire ». Je vous laisse maintenant l'utiliser avec vos propres classeurs.